Je me présente, je suis Yeti, je suis docteur, je suis noursologue et je vais m'occuper de ton petit nounours qui s'appelle ma fille, d'accord ? Alors moi je te propose que du coup on va l'examiner, on va regarder qu'est-ce qui va pas chez ma fille, d'accord ? Le cœur, tu entends quelque chose ? Oui ? On va écouter le poumon aussi. Tu sais c'est quoi vacciner ? C'est lorsque tu fais une petite piqûre à quelqu'un pour combattre des virus et des bactéries, ok ? Donc ici c'est la dixième édition de la clinique des nounours, l'initiative existe depuis 2012 et depuis 2012 il y a 6291 nounours qui ont déjà été soignés ici à la clinique. Je vais faire le chirurgien et l'anesthésiste ici aujourd'hui, donc c'est deux médecins, je sais pas si tu sais ce que c'est un chirurgien et un anesthésiste ? Le chirurgien c'est celui qui va opérer, c'est le médecin qui va opérer Coco. On essaie de le rassurer, on lui dit oui Coco tout va bien se passer, respire bien, tu peux lui dire, il peut s'imaginer... Et tu vas lui mettre le masque au niveau de sa bouche et au niveau de son nez. Parfait, et là tu maintiens bien comme ça, comme ça Coco il va respirer de l'air, qu'il va l'endormir progressivement. Et tu peux venir ici, comme si tu peignais, comme si on faisait de la peinture. Ça c'est pour tuer tous les microbes, pour qu'il n'y ait pas d'infection. Elle avait mal à l'oreille et il avait un bout de son nez. Tu veux venir avec moi ? Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et quand il fait sombre, on s'arrête. Ah, je viens voir si les nounours bougent pour voir s'ils savent bien rester immobiles. C'est parti. C'est parti. Vous êtes trop fort. Alors, c'était facile ? Rose et la Malou. Au pied. Ok, au pied. C'est super. Tu peux la mettre sur la table du scanner, sur le dos. On l'avance un petit peu. On fait avancer Rose dans le scanner. Quand ça devient rouge, tu peux lui dire de rester immobile. On peut lâcher le bouton. Ne bouge pas. Ok, attention, ça commence. Et maintenant, on va retenir notre respiration. L'enfant qui est stressé va plus souvent être dans le refus. Il va énormément pleurer. Il ne va pas être collaborant. Il ne va pas se laisser faire pour les soins. Alors qu'un enfant qui est passé par la clinique des nounours, il comprend davantage ce qui va se passer. Et de ce fait-là, il va beaucoup plus nous aider et accepter le soin et être vraiment dans l'échange et dans la collaboration avec les soignants. Voilà, tout le monde bouge. Papa, maman, je ne comprends pas. Mon nounours fait raplapla Il a mal parti par là